Nouveau TQA déconfiné confiné avec aujourd'hui Bastien François qui est professeur à l'université parisien avec qui on va parler de la crise de la démocratie et de l'épuisement de la cinquième république et la nécessité ou pas d'aller vers une sixième république c'est une question un peu dépassée aujourd'hui c'est à dire que tout le monde est convaincu que la cinquième république est à bout de souffle c'est un système qui n'est pas très efficace ce qui est en jeu aujourd'hui c'est plutôt de définir les grands chantiers de la réforme institutionnelle pour affronter les temps nouveaux la question c'est comment on va construire une démocratie du 21e siècle donc là la question c'est pas tellement la numérotation la question c'est plutôt quels sont les chantiers prioritaires comment les définir et quel type de solution donc ces chantiers on peut en lister quelques-uns il y a évidemment la question de la responsabilité du pouvoir politique puisqu'en France on est dans un système où le chef effectif du gouvernement est totalement irresponsable pendant cinq ans c'est aussi sans doute la question de l'organisation territoriale de l'état on le voit là dans la crise du Covid il y a une tension entre l'état et les collectivités territoriales donc il y a un problème d'articulation et surtout de démocratisation du niveau local et puis il y a aussi une question tout à fait nouvelle qui est la question de la prise en compte du long terme dans la décision politique L'enjeu du 21e siècle ça va être d'inventer collectivement une nouvelle société personne dans les générations précédentes depuis très 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 longtemps depuis plusieurs siècles n'a eu en face de lui cet enjeu là cette nouvelle société plus résiliente plus attentive au long terme plus attentive aux générations futures plus attentive évidemment à la finitude des ressources on va devoir la construire ensemble et pour la construire ensemble eh bien il faut qu'on renouvelle les instruments de la démocratie afin de permettre notamment que tout le monde soit concerné que tout le monde puisse se mobiliser donc l'enjeu c'est d'abord un enjeu d'inclusion c'est un enjeu de construire ensemble de la coproduction des politiques publiques et ça on dispose aujourd'hui de très nombreux instruments pour le faire la population dans tous les pays du monde est beaucoup plus éduquée qu'il y a un siècle voire même 50 ans on dispose tous de beaucoup d'informations de canaux de circulation de cette information eh bien la nouvelle démocratie doit se construire sur sur cet enjeu inclusif la politique elle est court termiste nous attendons des résultats tout de suite les politiques les dirigeants les gouvernants nous proposent des résultats tout de suite on nous dit qu'on va reconstruire notre dame en deux ans en réalité cette maladie court termiste elle mine les fondements même de l'humanité parce que les enjeux aujourd'hui sont de long terme et pour ça il faut être très innovant c'est à dire qu'il va falloir trouver les moyens d'intégrer les enjeux du long terme les enjeux des générations futures dans la décision aujourd'hui par exemple on pourrait imaginer qu'il existe une troisième chambre parlementaire dont le rôle serait non pas de voter la loi mais dont le rôle serait de prendre en compte ces intérêts du long terme en obligeant les autres s'assemblés parlementaires à débattre sur telle ou telle question éventuellement en apposant un veto à des décisions des législations y compris des décisions gouvernementales qui porteraient atteint de façon grave à ces intérêts du long terme